Et parlons maintenant de l'aide médicale à mourir, parce qu'on a appris cette semaine qu'il va falloir attendre au moins jusqu'en 2027 pour voir son élargissement aux personnes atteintes de troubles mentaux. J'en parle ce soir avec Paul Brunet, qui est le président du Conseil pour la protection des malades. Bonsoir, M. Brunet. Bonsoir. Le projet de loi devait entrer au départ en vigueur le 17 mars prochain. Comment avez-vous réagi à ce nouvel échéancier de trois ans, ce report de trois ans? J'ai l'impression qu'il y a des discussions sûrement au niveau politique, ça c'est une chose. Puis peut-être aussi qu'on cherche un consensus clinique chez les professionnels de la santé pour savoir qu'est-ce que constitue précisément la maladie mentale. On ne parle pas de quelqu'un d'inapte, on parle de quelqu'un qui souffre de graves problèmes de santé mentale, mais qui n'est pas inapte. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et à ce compte-là, bien qu'il n'y ait pas consensus au sein de mon propre conseil d'administration, je me demande toujours comment ça se fait que quelqu'un qui est lourdement handicapé avec une maladie grave, incurable, puisse demander l'aide médicale à mourir, alors que quelqu'un qui a les mêmes troubles graves de maladies incurables sur le plan mental ou psychologique ne puisse pas y accéder. La question est au moins posée. Puis, la loi québécoise est pourtant ouverte. On parle de souffrir et d'avoir perdu d'importantes capacités. On ne parle pas que ce soit mental ou physique. Alors pour moi, l'article 26 de la loi sur les soins de fin de vie est assez large, mais c'est au niveau fédéral que ça se force, évidemment. Il y a un comité, M. Brunet, de la Chambre des communes, qui a conclu que le Canada n'était pas suffisamment préparé pour élargir dès maintenant l'aide médicale aux personnes atteintes de troubles mentaux. J'en comprends que vous n'êtes pas d'accord. En fait, je ne suis pas médecin. Je suis avocat. Ce que je dis, c'est que les gens qui sont affligés d'une grave maladie mentale, mais qui sont toujours inaptes, qui sont tannés de souffrir, c'est ça. Moi, en tout cas, l'expérience que j'ai pour avoir côtoyé des gens extrêmement malades depuis mon tout jeune âge, ce sont des gens qui sont accablés par la maladie, qui sont écoeurés, puis il n'y a pas de soins. On manque déjà de soins, convenons-en. Ils ne se font pas offrir des soins palliatifs. Et dans le cas de la maladie mentale, bien là, on leur dit, écoutez, on n'est pas prêts, il n'y a pas de consensus. Je peux comprendre parce qu'il y a des discussions et il peut y avoir des opinions diverses chez les gens. Mais je crois qu'on devrait faire ce pas-là. Et peut-être que c'est à cause de motifs plus politiques que cliniques qu'on ne va pas de l'avant. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y a de la jurisprudence encore sur la loi sur les soins de fin de vie. Mais l'article 26 est assez large pour comprendre aussi la maladie mentale. En tout cas, c'est ce que je prétends. M. Brunet, en cas de victoire conservatrice aux prochaines élections, le chef conservateur Pierre Paulyèvre, a assuré qu'il allait abandonner complètement cet élargissement. Creniez-vous une éventuelle victoire du Parti conservateur? Bien, crainte, c'est un grand mot. Ça peut arriver, les sondages sont là. Mais tu sais, c'est toujours étrange parce que les gens très, très à droite ne veulent pas qu'on décide quand la personne va mourir et encore moins pour un fœtus, quand est-ce qu'on va permettre qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas. Parce que leur argument, c'est que la vie est sacrée. Étrangement, dans les États américains, où on est contre l'avortement, on est pour la peine de mort. Ça fait que la vie est sacrée pour le fœtus, mais pas pour le criminel dont on veut qu'il meure. Alors la vie est sacrée, mais disons que c'est modulaire chez les gens qui sont très à droite. M. Brunet, en terminant, je veux vous entendre absolument au sujet du nombre de médecins de famille qui exercent au privé. Parce que le nombre a explosé au Québec en date du 19 janvier dernier, pour la première fois. On comptait plus de 500 omnipraticiens désaffiliés de la RAMQ. Est-ce qu'il est possible de rester optimiste compte tenu du fait que ce chiffre est quatre fois plus élevé qu'il y a 15 ans? M. Brunet, le premier motif des médecins qui se désorganisent ou qui se désenregistrent de la RAMQ, c'est parce qu'ils sont tannés de la bureaucratie. Ils ne peuvent pas opérer, ils ne peuvent pas pratiquer la médecine qu'ils souhaiteraient pratiquer parce que c'est trop compliqué. Est-ce que Santé Québec pourra faire ce geste-là de simplifier les choses, moins de bureaucratie au sein de la communauté clinique? On doit l'espérer parce qu'il faut absolument que cette hémorragie réussisse à être arrêtée parce que sinon, on va commencer à se questionner sur comment on va faire, nous, les Québécois, qui n'avons pas les moyens de se payer un médecin privé, d'avoir accès à des soins. On peut dire alors, M. Brunet, que tous les espoirs reposent sur cette future agence Santé Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne soirée.